...le nombre de ministres. Passons à l'environnement maintenant avec d'abord une véritable plaie dans les grandes villes. Les tags, les dessins sur les murs, mais aussi sur les trains, sur les bus. Il y en a partout, rien qu'en Ile-de-France, 27 millions d'euros dépensés l'an dernier pour les nettoyer. Et pour lutter contre les tags, on a mis en place un logiciel informatique qui permet désormais d'en reconnaître plus facilement les auteurs. Reportage d'Axel Girard et Jean-Étienne Mac. Les mêmes barbouillages, sans cesse effacés, sans cesse recopiés sur les trains, les quais, nous sommes à la gare du Nord, terrain de jeu privilégié des tagueurs et autres graffeurs. Le train, c'est un vecteur de communication pour le graffeur, puisqu'on peut voir sur toute une région son tag entre Paris et Pontoise, voire plus. Et pour endiguer la déferlante, la police des transports a créé ce logiciel. Il centralise photos et descriptions des tags, mais aussi identité des auteurs et des complices, car beaucoup de tagueurs agissent en équipe. But de la manœuvre, mettre en cause plus facilement les multirécidivistes. Le logiciel permet de faire des recherches sur plusieurs mois, de garder en mémoire les signatures, les identités des tagueurs, ce que l'enquêteur aura peut-être oublié. C'est d'autant plus facile que les tagueurs laissent partout des traces, jusque sur Internet, où ils expédient les vidéos de leurs exploits. Quand on identifie un tagueur, on procède à des recoupements pour après lui imputer l'ensemble des signatures qui ont pu être constatées, en l'occurrence par l'RATP et la SNCF, sous cette même signature. Donc il va y avoir une procédure où il va payer pour l'ensemble de son œuvre. Et certains tagueurs en ont les moyens. Ce sont des gens, plus souvent intégrés dans la société, qui exercent une profession, et qui justement ont, parce qu'ils touchent un salaire, la capacité de rembourser le préjudice occasionné aux victimes. Les dommages et intérêts peuvent grimper à des dizaines de milliers d'euros. C'est beaucoup et peu par rapport au coût des réparations. Dans les transports d'Ile-de-France, la note est montée l'an dernier à 27%.